On va passer au quiz à la con, les amis. Ça passe si vite ! Imaginez que tu te lèves tôt, après tu vois deux morons. Y'a un jingle ou pas ? Je sais plus où. Y'a un jingle incroyable. Ça passe vite, hein ! Ah, waouh ! Attends, mais t'as vu ? Waouh ! Une réalité trop d'incroyable. Le quiz à la con, les amis, je vous rappelle le principe du quiz à la con. Je pose une question, vous avez le choix entre 4 réponses que je vous donne. Vous pouvez voter dans le chat en mettant la lettre de la réponse. Réponse A, B, C ou D. Et ensuite, on regarde qui qui sait qui a la bonne réponse. Première partie. Première question de ce quiz à la con. Ah, c'est où les questions ? Ah, c'est toi, c'est juste... C'est moi qui l'ai dit, alors elles s'afficheront là si tu veux les lire, mais c'est moi qui l'ai dit. Alain Juppé écrivait des poèmes à 16 ans. C'est bien, bravo à lui. Pour ce faire, il avait emprunté un nom de plume. Lequel était-il ? Plume dans le cul, pardon. Réponse A, Pierre Odalo. Réponse B, Diablo X9. Réponse C, Arthur Guérande. Ou réponse D, Léon Coquer. Quel était le pseudo ? Je dirais A, moi. Ah, Pierre Odalo, ça te parle ? Alain Juppé, il signait Pierre Odalo. Moi aussi, ça me parle, Pierre Odalo, je ne sais pas pourquoi. Réponse A pour Pierre Lapin. Réponse A pour Usul. Moi, je dis Arthur Guérande. Arthur Guérande. Réponse C, donc pour Léa. Moi, il m'a beaucoup aidé sur le côté des fruits qu'il ne faut pas manger, puisqu'il avait écrit un bouquin qui s'appelait « Nous ne mangerons plus de cerises en hiver ». Et donc, c'est mnémotechnique. Pour moi, je pense à Alain Juppé quand je suis au Fruits et Legs. Lui, c'est l'hiver, tu ne manges pas de cerises. Alain Juppé, il ne va pas être content. On remercie Alain pour ça, d'ailleurs. Merci, c'est pas mal. Allez, on va afficher la réponse, les amis. La bonne réponse, c'était la réponse A. Effectivement, bien joué. Pierre Odalo. Le chat, vous n'aviez pas trouvé la réponse, le chat. Non, non, non. Il y en a 6% qui ont voté pour Diablo X9. C'est beau ce que vous faites. Ça fait poète. C'est ça. Vous ne connaissiez pas la réponse. Vous l'avez bien senti comme ça. Bon, c'était bien senti, bien joué. Bravo. Parce que Guérande, oui. Alors qu'Alain Juppé, c'est parfait pour un poète. Alain Juppé, oui, pour un poète. C'est ce pige. Alain Juppé, je ne sais pas. C'est ce pige, oui. C'est ce pige. Et puis Guérande, c'est pas ouf. Deuxième question de ce quiz à la con. J'imagine, Gérard Larcher, il s'appelait Gérard Larcher depuis le début. Il avait 6 ans le même. Il avait 6 ans et il s'appelait déjà Gérard Larcher. C'est chaud. Vous êtes chiants, putain. Il devient quoi Diablo X9 ? Bah, il écrit des poèmes, ça se trouve. Deuxième question de ce quiz à la con. Lequel de ces goodies militants n'a jamais existé ? Il y aura les fameuses tomes, normalement. Alors, réponse A. Les capotes, les républicains, merci pour ce moment. Ah si, ça a dû exister. Réponse B. Le mug, what will Jaurès do des socialistes ? Réponse C. Le calendrier des chats du Rassemblement National. Possible que ça existe. Avec des photos de chats de Marine Le Pen. Ah, c'est possible. Réponse D. Le décapsuleur musical qui chante l'international de la CGT. Ça, c'est réel. Celui-là, on l'a tous déjà utilisé. Oui, oui, ça c'est réel. C, elle est très... C'est une fan de chat. Le chat, vous votez. Alors, réponse A, je vous rappelle, les capotes LR. Merci pour ce moment. Réponse B. Le mug, what will Jaurès do des socialistes ? Et réponse C. Le calendrier des chats du Rassemblement National. J'ai dit B, moi. Moi, je dis A. Lequel n'a jamais existé ? All in sur la C. Oh. All in. All in sur la C. Elle aime bien les chats. Le calendrier des chats du RN. Elle adore les chats, Marine Le Pen. Je sais. Mais c'était de ça la feinte. Oui, mais oui, c'était de ça la feinte. Parce que le reste, c'est très crédible. Ça sent les trucs de... Vous savez, en général, c'est les jeunes qui ont les idées. Les jeunes LR, ils peuvent être très cons aussi. Faire des blagues comme ça. En plus, tu peux être de droite et grivois. Bon, il n'y a pas de raison. Moi, je pensais qu'il baisait son capote à droite. Mais enfin bon. Waouh. Non, je déconne. Lol. Faites pas ça. S'en fait couvert. Contégez-vous. La B, c'est quoi déjà ? Le bug, c'est le mug. C'est vrai que la C. C'est vrai que la C. C'est vraiment trop la t-shirt de merde, peut-être. Ouais, tu dis en chance. Franchement, les MGS, ils en sont clairement capables. C'est clair. Et la C, elle est trop obvious. Alors du coup, réponse C pour Ujul. Allez, je mets B parce qu'il faut un truc. B aussi. La première, c'était B aussi. Donc le mug, OK. La bonne réponse, les amis. C'était la réponse, c'est le calendrier des chats du RN n'a jamais existé. Non, mais Gégé. En revanche, la capote à l'air. Alors moi, j'avais une anecdote là-dessus parce que j'avais, quand j'étais étudiant, j'avais une copine. Non, non, pas sur la capote à l'air. Mais justement, j'avais une copine qui bossait à l'UMP. On s'en fout alors. Une copine qui bossait, une copine de promo que j'embrasse très fort d'ailleurs, qui bossait à l'UMP. Et elle m'avait offert des goodies des jeunes pop. Tu te souviens des jeunes pop à l'époque ? Benjamin Lancaire, la grande époque de Twitter, bien sûr. Et donc, elle m'avait dit que la soirée, elle m'avait ramené des goodies. Il y avait le ballon à gonfler, le ballon de Baudruche avec écrit « La gauche me gonfle ». Il y avait le décapsuleur avec écrit « La gauche me saoule ». En vrai, c'est pas mal. Et moi, je l'avais supplié, je lui avais dit « Je t'en supplie, faites des capotes, la gauche m'encule ». Et ils ne l'ont pas fait. C'est super problématique à mes yeux. Il y a un manque de sens de l'humour. Oui, c'est dommage. Non, mais moi, ce dont je me souviens, c'était leur clip où ils avaient mis quand même, comment il s'appelle, le chanteur ? Les hip-d'oeufs de l'UMP ? Oui. Oui, oui, tu dis la blague est problématique, mais on s'en fout, c'est la droite. Oui, oui, c'est ça. Ils ont le droit. C'est ça, ils ont le droit, c'est vrai. Politiquement incorrect. Elle n'est pas problématique. Un peu glouin, pas de plus. Donc, voilà. Mais les ballons, je crois qu'il m'en reste un chez moi. Il faut que je le retrouve. La gauche me gonfle. Ah non, mais je l'adore. Vous pourrez le gonfler. Troisième question. Pour prendre du proto. Troisième question de ce quiz à la con. Quel président de la Ve République a le même signe astrologique que Charles de Gaulle ? Oh, bon, alors là... Non, mais les autres, on pouvait déduire des trucs. À savoir, scorpion ascendant balance. Est-ce que c'est réponse A, Jacques Chirac ? Est-ce que c'est réponse B, François Mitterrand ? Est-ce que c'est réponse C, Nicolas Sarkozy ? Ou est-ce que c'est réponse D, Emmanuel Macron ? Lequel, le même signe astrologique que Charles de Gaulle ? Je sais même pas. Les mois et trucs comme ça. Moi non plus, j'y connais rien. Typique scorpion, le man. Est-ce que t'es quoi, toi, t'es scorpion ? Cancer. Cancer. Ouais, je suis cancer, ouais. Cancer. Non, scorpion. C'est quoi, scorpion ? Moi, on est balance, hein ? Ouais, je crois que je suis balance, ouais. T'es balance avec toi ? Moi, je dirais Chirac. Ils sont pas les couilles. Mais si, dis-nous, allez ! Mais c'est quoi ? Usulte, t'es quoi ? C'est sérieux, vous ? Oui. Sagittaire. On est bien avancés. Ça m'étonne pas. Chirac, non ? Chirac. Il y a des scorpions, là. Réponse A, Jacques Chirac, qu'est-ce qu'il dit, réponse A ? Bah oui, je sais pas, le mec, il... Au-dessus du particle, même. Tu dirais quoi, alors, Léa ? D. Réponse D, Emmanuel Macron. Ok. Quel président de la 5e République a le même signe astrologique que Charles de Gaulle ? Il s'agit de François Mitterrand. Sable gaulo, Mitterrandi. Ouais, c'est ça. Sur tout ce qui est les politiques internationales. Et ils avaient trouvé le chat. Mais comment vous faites pour trouver tout le pareil ? Mais ils ont Internet. Non, vous trichez pas. Non, ça qui triche, tu crois quoi ? Moi, j'aurais triché. Non, vous êtes chiants. Ouais, nous, regardez, on touche à rien, là. Allez, alors, non, 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 non. Question suivante. Bah là, vous allez pouvoir déduire, vous êtes contents. Ok. S'il faut empiler 165 Général de Gaulle pour atteindre le sommet de la Tour Eiffel... Oh oui, ça, j'adore. J'adore ce genre de questions. Combien faut-il empiler d'Emmanuel Macron ? Ah, c'est génial. Il est plus petit, il est plus petit, il est plus petit. Est-ce qu'il en faut... Combien d'Emmanuel Macron faut-il empiler pour arriver à la Tour Eiffel ? C'est génial, cette question. 187, réponse A. 157, réponse B. 197, réponse C. Ou 207, réponse D. Il était très grand, De Gaulle. Oui. Il est très, très grand. Je pense qu'il y a un bel écart. Capricorne, non ? Scorpion, ascendant, balance. Scorpion, ascendant, balance. Attends, donc... Le vote est ouvert, le chat, vous pouvez voter. Combien d'Emmanuel Macron faut-il empiler pour atteindre la hauteur de la Tour Eiffel ? Sachant qu'il faut 165 Général de Gaulle. Bon, il en trouve... D, c'est peut-être abusé, non ? Attends. Ne bien lui mettre 15 centimètres dans la vue. Je pense qu'il y a un gros, gros écart. Ça dépend, on parle de l'ego ou de la taille ? Oh, ils ont... Baf, Macron ! 150, c'est quoi ? Parce que dans ces cas-là, on peut réduire. Moi, je sais pas, je dirais C, moi. Moi, j'ai envie de continuer à l'enfoncer, je vais dire D. Ce soir, je suis lancé. Donc, réponse D, 207, Emmanuel Macron. C, moi. Réponse C, 197, Emmanuel Macron. Alors, le clutch, peut-être. Ah, moi, je tente la B, voilà, comme ça. B, 157, Emmanuel Macron. Bah non ! Bah non ! T'as dit quoi ? Il a dit B. Trop tard. Non, trop tard. Le choc. Bah non, tu peux changer. Bah non, mais j'ai pas dit 157. En fait, je vois rien. Ah, tu dis quoi alors ? Tu dis combien ? 187, 157, 197 ou 207 ? Ouais, 197. Voilà. Donc, réponse C et réponse D. La bonne réponse, c'était la réponse A. Ah ! Ah, le chat, vous vous êtes trompé de ouf ! Bah, depuis qu'on leur a dit que ce serveur d'internet, voilà. C'est vrai, vous avez plus droit de tricher. Le général de Gaulle faisait bien 1m95. Emmanuel Macron fait 1m73. Au garrot. 1m73 ? 1m73. Je sais pas du tout combien je mesure, moi. Au garrot ? Au garrot. Moi, je sais, c'est pas beaucoup. Moi ? Non, moi. Oui. Non, je sais pas. Je sais pas quelle taille je fais par rapport aux hommes politiques. Je connais pas ta taille. Je connais pas ma taille. Mais ton signe astrologique, oui. J'ai du mal à m'en souvenir à chaque fois, mais oui. Ah non, mais attends, moi je connais pas ma taille de pompe, je connais pas ma taille de fringue, je connais pas mon poids. Ah, c'est ta maman qui t'achète tes chaussures. Allez, là, t'as le mot, on va te demander. Salut ta maman. Oui, on salue ma maman qui est en coulisses. T'as pas un passeport, normalement c'est écrit sur ton passeport. Mais c'est un passeport qui a été fait à l'époque où je mesurais je sais pas combien, j'ai changé depuis. À l'époque où tu mesurais combien ? Je sais plus, j'en sais rien. Dernière question de ce quiz à la con, mes amis, le chat de Benoît Hamon et le chien d'Elon Musk ont le même nom. Ah. Lequel ? Ah, tu connais le nom ? Je suis un sixer, donc... Tu connais le nom du chat de Benoît Hamon ? Bah oui. Alors, on verra. Ok. Non mais non, ah non, excusez-moi, je vous ai pas donné le... La bonne question ? Non, attends, la question, je vous donne la question, c'est le chat de Benoît Hamon et le chien d'Elon Musk ont le même nom, point interrogation. Oui. Réponse A, c'est tout simplement vrai. Réponse B, c'est tout simplement faux. Non mais du coup, je vous ai donné la réponse, putain mais quel connard. Réponse C, n'importe quoi, ils font tous les deux des lapins. Réponse D, ils n'ont pas d'animaux. Bah, il a Benoît. Benoît. Ben. Ah, ma vie. Le Benouze. Il a, logiquement, c'est Flocky, c'est le nom de son chat. Flocky. C'est nul. Je crois. Mais pourquoi les chats ont toujours des noms pétés ? C'est Flocky, mais je pense pas qu'Elon Musk ait appelé son chat Flocky, son chien Flocky. Je sais pas, lui ça va être un truc bizarre, un avion de bombardier. Ah ouais, il y a Flocky aussi. Bon, donc du coup, le chat de Benoît Hamon et le chien d'Elon Musk ont le même nom. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce qu'ils ont des lapins ? Ou est-ce qu'ils n'ont pas d'animaux ? Moi, je veux dire que c'est faux. Moi, je dis que c'est faux, je sais pas. Moi, je dis que c'est vrai parce que j'en déduis par rapport à quand tu t'es planté, que t'as dit l'intitulé. Ah bon, allez, on l'a. Non, je me dis l'intitulé. La bonne réponse, c'était la réponse A, oui. Non, mais elle n'était pas écrite comme ça. Et c'est Flocky et pas A. Et c'est bien Flocky. La réponse est bien Flocky. Je me fais vraiment... Le chat de Benoît Hamon et le chien d'Elon Musk ont le même nom. Il s'appelle Flocky, sauf qu'il y en a un qui va dans l'espace et l'autre... Ah, il va dans l'espace, le chat. Je sais pas. Est-ce qu'il emmène son chien dans l'espace ? Je sais, les milliardaires, ils sont prêts à faire. Est-ce qu'on peut avoir une petite navette ? C'est sûr qu'il va ramener son Flocky dans l'espace. My Shiba Inu will be named Flocky. Il y a le même chien que Squeezie. C'est fou. Il y a le même chien que Squeezie ? Mais est-ce que le chien de Squeezie s'appelle Flocky ? Voilà, c'est ça la question. Ça s'appelle Squeezie chien. Le Shiba, c'est pas le chien du Dogecoin ? Si, aussi, ouais. Ah, mais c'est pour ça. Il y a un copain du web dans le chat qui nous dit que Benoît Hamon possède une Renault Espace de 98, c'est vrai ? C'est une belle info, merci, copain. Ça doit être polluant, ce truc. Tu sais qu'on t'aime, copain. L'autre va à la fête de l'humain. Il mange des kebabs. C'est la fin de cette première partie de Backseat. Mais what ? Bah, merci. T'as vu, à quel point ça va vite ? Bah, ça passe super vite. On voulait te remercier. Merci à vous. On voulait te remercier, Pierre Lapin, de nous avoir accompagné, d'avoir été là. J'espère que ça t'a plu. Bah oui, un grand plaisir. Merci d'avoir été là. Merci à vous aussi d'avoir été là sur cette première partie d'émission. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont donné. Non, non, pas encore. Attends, attends. Attends, parce qu'on va faire une pause. Je vais juste refaire parce que, tu sais, je suis un forceur. Je fais la route du forçage sur le Ulule. On est toujours à 67 241 euros. Merci du fond du cœur à toutes les personnes. En même temps, je vais peut-être faire un petit F5 des familles pour voir si ça a bougé. Oui, ça a bougé. On est à 120 000. On est à 76 000. Voilà. Merci beaucoup, du coup, à toutes les personnes qui ont donné sur le Ulule. N'oubliez pas que vous pouvez contribuer. Vous pouvez mettre des commentaires. Merci pour vos commentaires. Je les lis tous les soirs avant de dormir. Ça fait super plaisir. Merci pour toutes vos contributions. Vous pouvez aller dans les news. Vous avez accès, du coup, à des trucs qui sont réservés uniquement aux personnes qui ont donné, notamment des vidéos sur les backstage. Donc, voilà. Merci à toutes les personnes qui ont donné. Je vous rappelle que l'objectif, c'est d'arriver à 100 000 balles d'ici la fin du mois. Merci, du coup, à toutes les personnes qui ont donné. C'est la fin, donc, de cette première partie de Backseat. On se retrouve après la pause avec notre invité politique de la semaine. Il s'agira de Mathilde Himmer, la porte-parole de la primaire populaire. À tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Sous-titrage ST' 501